Et ça fait mal au capital ! La grève générale, c'est pas pour le moral ! La manifestation d'aujourd'hui a surtout un appel à la grève et elle est bien sûr importante pour la CGT qui appelle mais elle est surtout très importante pour l'ensemble des salariés, pour l'ensemble des retraités et l'ensemble des privés d'emploi. C'est toujours le fameux triptyque où l'appel à la grève et à la manifestation c'est tout le monde se retrouve aujourd'hui, depuis d'ailleurs plusieurs mois, sur la question des salaires. Tout le monde aujourd'hui dit, mais le président de la République et le gouvernement semblent vraiment sourds ou n'entend que d'une oreille, c'est-à-dire tout le monde revendique une augmentation de leur salaire pour les retraités une augmentation de leur pension, pour les privés d'emploi une augmentation de leur allocation de chômage et pour celles et ceux qui connaissent des difficultés, une augmentation des minima sociaux. De l'argent, il y en a ! Dans la pièce du patronneur ! Augmenter nos salaires pour les actionnaires ! Quand on parle des écoles, on parle souvent des maîtresses, mais on ne parle pas en fait de la personne qui les accompagne au quotidien. Donc nous, on est quand même important, on est là toute la journée avec leurs enfants. Donc on s'occupe à titre égal des enfants. On est en classe, on est là sur le temps du midi, on est là sur les temps périscolaires. On est là de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin de la journée de l'enfant en fait. Nous, on est là pour le salaire national de base, pour l'augmentation de notre salaire national de base, pour qu'ils s'alignent sur l'inflation actuelle, qui est de 4,5-5%. Nos employeurs nous proposent 1,5% à l'heure actuelle. Et nous, on souhaite avoir 4,5%, quoi comme l'inflation. La principale revendication aujourd'hui, elle porte sur les salaires. Parce que ça fait des années et des années que nos salaires sont bloqués. Bon, actuellement, avec les prix qui augmentent, l'écart se creuse entre nos revenus, nos salaires, mais également, ça vaut aussi pour les retraités, pour les allocations chômeurs ou handicapés. C'est l'ensemble du monde du travail qui voit ses revenus baisser dramatiquement, alors que la vie est de plus en plus chère. Donc c'est la première revendication, mais c'est pas la seule. La baisse des moyens dans l'éducation, qui se traduit par une dégradation des conditions dans la plupart des lycées, des écoles. Dans un certain nombre de lycées, les classes sont surchargées. Aujourd'hui, on nous dit qu'on recrute des professeurs, mais ils continuent d'en supprimer dans le même temps. Donc en réalité, le but, c'est d'avoir des enseignants toujours plus précaires, toujours plus mal payés, flexibles, et un peu contraints d'accepter toutes les tâches qu'on va leur demander. On est là ! On est là ! On est là ! Pour l'honneur du travailleur et pour une vie merveilleuse ! On est là ! On est là ! On est là ! – Sous-titrage FR 2021